La naissance de Conan Doyle La naissance de Conan Doyle Le 22 mai 1859, naquit à Édimbourg Arthur Conan Doyle. Il nous est particulièrement agréable de nous associer à l'hommage rendu dans le monde entier en ce mois de mai 1959, au grand poète du mystère, au grand créateur de tant de frissons nouveaux. A cette occasion, nous avons pensé vous présenter ce soir une émission de caractère exceptionnelle. En effet, ce n'est pas un roman, une histoire inventée que nous vous invitons à écouter, mais bien une histoire vraie, une histoire réellement arrivée, et dont le héros est Sir Arthur Conan Doyle lui-même. Nous n'avons abordé cet admirable personnage qu'avec un infini respect, et nous ne revendiquons qu'une seule excuse, celle de notre admiration. La naissance de Conan Doyle La naissance de Conan Doyle Bien dormi, monsieur ? Merci, Wood. Quel temps fait-il ? Il a neigé toute la nuit. Le serait sous un pied de neige, monsieur. Oh ! Avez-vous déjà posé vos pieds sur des skis, Wood ? Sur des skis ? Ma foi, non, monsieur. Sans parler de la difficulté, je craindrais que cet exercice ne convienne que médiocrement à ma dignité naturelle. Il n'est pas interdit à un gentleman de laisser sa dignité à l'écart, Wood, quand il y va de l'intérêt du sport. Vous jouez au criquet, ma foi, presque aussi bien que moi-même. Vous devriez tâter du ski. Votre dignité n'en souffrirait guère plus. À vrai dire, monsieur... Savez-vous que c'est moi qui ai appris aux Suisses à faire du ski à Davos, il y a déjà douze ans ? Mais je le crois sans peine, monsieur. La neige tenait ces pauvres gens enfermés chez eux. Un grand tiers de l'année occupé à des travaux d'artisanat qui leur abîmait la vue. J'ai songé à leur procurer un moyen de mettre le nez dehors en hiver. J'avais déjà vu les Norvégiens courir sur la neige avec ses planches aux pieds. Et ils semblaient y prendre un plaisir très vif. Ce qui amusait les Norvégiens ne pouvait pas ennuyer les Suisses. Voilà ce que je me suis dit. La suite a prouvé que cette déduction était correcte. Et je suis certain que l'avenir n'osera pas me démentir. Si le contraire se produisait, ce serait bien la première fois, monsieur. Merci, oui. Quoi qu'il en soit, si vous voulez profiter de la neige qui est tombée cette nuit pour vous exercer, je tiens une paire de skis à votre disposition. La colline derrière la maison présente une pente convenable. Elle me semble tout indiquée. Oui, voilà le courrier, monsieur. J'ai mis de côté ce qui m'a paru le plus remarquable comme à l'habitude. Il y a quelque chose de monsieur Kipling. Ah, oh, faites-moi voir ça. Mais il y a surtout ceci. Je me suis permis d'ouvrir l'enveloppe car le nom de l'expéditeur ne figure pas parmi ceux de vos correspondants habituels. Oui, des coupures de presse. S'agirait-il d'un auteur qui fait beaucoup parler de lui et qui voudrait nous convaincre de son génie ? Ces coupures datent de trois ans, monsieur, et l'homme dont il est question n'est pas un littérateur. L'affaire Hidalgie. Il me semble que cela me rappelle quelque chose. L'affaire criminelle la plus étrange de ces dernières années, monsieur. Mais elle s'est passée en 1903, à cette époque que la guerre d'Afrique du Sud vous occupait davantage que la chronique policière. Pour moi, j'en garde un souvenir assez précis. À l'époque, je me suis même emballé pour cette histoire, si vous me passez l'expression. Yad, vous m'inquiétez, Wood. Un expéditeur se nomme Georges Hidalgie, à ce qu'il paraît. Il s'agit sans doute du coupable. La lettre qui accompagne les coupures laisse entendre qu'il s'agirait plutôt de la victime. La victime est encore en état d'écrire. Décidément, c'est une affaire peu banale. Voyons la lettre. Mais, Wood, vous l'avez lue. Oui, monsieur. Il s'étend de travaux forcés sans preuve et libéré au bout de trois ans sans explication. C'est un vrai semblable. Cet homme raconte n'importe quoi. Ou alors... Ou alors, monsieur, cet homme a été victime d'une monstrueuse erreur judiciaire. Et bien des gens sont de cet avis. Non, Wood. C'est impossible. Nous avons des lois, nous avons des tribunaux. dont l'Angleterre est fier, à juste titre. Il est inconcevable, dans ces conditions, qu'un homme ait été emprisonné s'il n'était pas coupable. Il n'est guère concevable non plus, monsieur, qu'on l'ait relâché au bout de trois ans sur sa bonne conduite si on était vraiment sûr de sa culpabilité. Car le crime dont on l'accuse n'est pas de ceux que la justice anglaise pardonne facilement. Or, il ne bénéficie d'aucune amnistie. Il sort de Portland sans plus de raison qu'il y ait entré. Sa vie est maintenant brisée. Voilà la seule différence. Une chose me préoccupe, Wood. Pourquoi un forçat vient-il me supplier de lui porter secours ? Moi qui ne suis ni juge, ni ministre, ni même député, puisque mes concitoyens m'ont déjà refusé deux fois leur voix pour les donner à n'importe qui. Est-ce que je connais ce monsieur Hidalgy ? Ben non, impossible. Il n'est pas anglais. Un nom pareil. Un bout de... La mère de Georges Hidalgy est anglaise, monsieur. Mais son père est hindou. Indou ? Par-ci, plus précisément. Néanmoins, le père de Georges Hidalgy est pasteur de l'église anglicane dans le Staffordshire. Eh bien, je ne suis ni hindou, ni anglican, Dieu merci, ni même natif du Staffordshire. Alors, pourquoi s'adresse-t-il à moi ? Puis-je vous rappelez, monsieur, que vous recevez chaque jour des lettres adressées non à Sir Arthur Conan Doyle, mais à M. Sherlock Holmes. Vous savez bien que j'ai horreur d'entendre parler de ce type. Je le sais parfaitement, monsieur. Oui, je le sais. Si cependant, je me permets de prononcer son nom devant vous, c'est qu'il représente aujourd'hui, pour les trois quarts de l'humanité, le seul homme vivant qui soit incapable d'erreurs. Donc, l'ennemi avéré des erreurs judiciaires. Mais je ne suis pas Sherlock Holmes, Sacre bleu. Je ne suis pas plus Sherlock Holmes que par-ci. Malheureusement, il est peu vraisemblable que vous puissiez jamais convaincre vos lecteurs du contraire, monsieur. Pas plus les hindous que les anglicans, les papistes, les huguenots ou les baptistes, ni même les mormons. Je le crains. Sherlock Holmes est leur nouveau paladin. Et vous, à travers lui. Vous souvenez-vous du vacarme qu'ils ont fait quand vous avez voulu tuer Sherlock Holmes ? La plus grande erreur de ma vie a été de leur céder et de tirer ce personnage des chutes de Reichenbach. Il était au frais. Il ne venait plus me distraire de mes travaux sérieux. On ne tue pas le champion des causes désespérées, monsieur. Ces gens-là sont invulnérables. Tout cela pour vous dire que la lettre de George Hidalgi ne doit pas vous surprendre. Lirez-vous ces coupures de journaux ? Que voulez-vous que je fasse d'autre ? Condamnez ma porte jusqu'à la fin de la matinée. Bien. Mais si l'on vous demande d'où je suis passé répondait que Sir Arthur Conan Doyle a profité de la neige pour aller renseigner le ski aux Anglais. Entrez. Ah, vous arrivez bien, Wood. J'allais vous appeler. Quelle heure est-il ? Minuit moins dix, monsieur. Si tard. Eh oui, monsieur. C'est la fumée de ma pipe qui vous incommode, je suppose. Il est vrai que je n'ai pas donné beaucoup d'air dans cette pièce depuis ce matin. Vous pouvez entrebâiller la fenêtre. Bien, monsieur. La neige tombe toujours. Ah, elle s'est arrêtée il y a environ une heure, monsieur. Monsieur, vous avez besoin de mes services ? En effet, Wood. Il ne s'agit pas d'aller faire une course à ski, rassurez-vous. Je viens seulement de terminer l'étude sommaire de cette affaire et d'Algie telle qu'elle apparaît d'après les coupures de journaux. J'ai pris quelques notes. Asseyez-vous. Merci. Je voudrais que vous m'aidiez à revoir rapidement les grandes lignes de cette histoire qui m'intéressent vivement. Bon, je dois l'avouer. Ah, j'en étais presque certain, monsieur. Le malheur qui s'est abattu sur ce pauvre garçon... Du sang-froid, Wood, avant toute chose. Il me semble qu'on en a beaucoup manqué dans cette affaire. Ne me parlez pas de malheur ni de pauvre garçon ni de rien de pareil avant que nous ayons en main des preuves irréfutables pour ou contre lui. Mais, monsieur, il est bien évident... Non, justement. Rien ne me semble évident, dis-moi, d'après ce que je viens de lire. Et la tâche dont j'accepte de me charger puisqu'elle a été négligée par tous, c'est le seul point que j'accepte de vous concéder pour l'instant. Ce que je vais entreprendre, donc, c'est d'établir l'évidence. Mais, a priori, j'ignore si cette évidence parlera en faveur de Georges Hidalgy ou confirmera au contraire l'accusation qui pèse sur lui. Reprenons l'affaire à ses origines. Je vous demande de m'arrêter si quelque chose vous choque ou concorde mal avec vos souvenirs personnels. Je n'y manquerai pas, monsieur. Bien. Dans le comté de Staffordshire, en 1892, un mauvais plaisant expédie des lettres anonymes à différentes personnes et particulièrement aux habitants du village de Crète-Wurley à 30 km de Birmingham. Ces lettres sont accompagnées de mystifications, d'annonces bouffonnes dans les journaux et autres farces contraires aux bienséances provinciales. La principale victime de ces méchantes plaisanteries est le révérend Chapourji Hédalji, curé de la paroisse de Crète-Wurley. Les lettres qu'il reçoit s'en prennent surtout à son fils aîné, Georges, qui est alors âgé de 16 ans et qui poursuit ses études au collège de Rudgeley. La nuit, quelqu'un jette des détritus de toutes sortes dans le jardin du presbytère. Une fois même, on dépose sur le perron de la maison une grosse clé dérobée au collège de Walsall, tout proche de Crète-Wurley. Le directeur de ce collège est d'ailleurs en but à des plaisanteries du même ordre et reçoit lui aussi des lettres particulièrement insultantes. Je crois que Georges Hédalji n'est jamais allé au collège de Walsall, monsieur. Du moins, son père l'a prétendu. C'est un point qu'il sera aisé de vérifier. Ces farces grossières durent trois ans et pendant toute cette période, les soupçons de la police restent fixés sur le propre fils du révérend Hédalji qui persécuterait sa famille pour satisfaire des rancœurs secrètes. Et qui persécuterait par la même occasion le directeur de Walsall bien qu'il fasse ses études à Rochley ? Il peut y avoir cinquante motifs à cela, vous dites. Peut-être veut-il détourner l'attention et les soupçons sur les élèves de Walsall. Il est peut-être en mauvais terme avec certains d'entre eux et se venge de cette façon. Ceci demeure une pire supposition, bien entendu. Quoi qu'il en soit, fin 1895, les plaisanteries cessent aussi soudainement qu'elles ont commencé. La trêve dure de longues années, l'affaire est oubliée rapidement, sauf par la police dont la principale qualité est la mémoire, comme vous le savez. Et la mémoire, jointe à l'obstination, peut obtenir des résultats là où l'intelligence la plus brillante n'obtient que chimère et fumée. Mais voilà que sept ans après la disparition des lettres anonymes, en 1903, un nouveau scandale éclate dans le comté et une fois encore dans le voisinage de Crète-Worley. Une histoire horrible et bien digne de bouleverser d'honnêtes sujets britanniques conglaissants. J'en conviens volontiers, Wood. Un maniaque parcourt la campagne pendant la nuit et mutile le bétail, les chevaux en particulier. Toutes les bêtes attaquées portent à l'abdomen une étrange blessure, peu profonde mais néanmoins suffisante pour provoquer l'hémorragie. En quelques mois, sept bêtes périssent de cette façon, la plupart dans le voisinage immédiat de Crète-Worley. Cette circonstance conduit naturellement la police à soupçonner le seul individu de la région qui se soit déjà rendu gravement suspect à ses yeux, c'est-à-dire Georges Hidalgi. Entre-temps, ce dernier est devenu avoué à Birmingham. Mais ce qui justifie les soupçons de la police, il habite toujours auprès de ses parents à Crète-Worley où il rentre chaque soir par le chemin de fer après son travail. La police décide donc de surveiller le présbytère jour et nuit, la nuit surtout, car c'est la nuit qu'ont lieu les attentats. Mais, il y a encore une histoire de lettres anonymes si mes souvenirs sont bons. Bien sûr, Aude. Les lettres anonymes repartent de plus belles et sur un ton odieux cette fois. Les ventreurs de chevaux se prétendent à la tête d'un gant redoutable et menacent de s'attaquer bientôt aux enfants. De nouveau, le nom de Georges et d'Algy est mentionné dans les lettres et la police conclut une fois encore que le jeune homme en est l'auteur poussé par une sorte de volonté maladive de se nuire à lui-même. Enfin, au matin du 18 au 1903, un poney appartenant à la mine de charbon de Crète-Worley est découvert, agonisant, dans un champ situé à moins d'un mille du presbytère. Le soir même, Edalgy est arrêté à son bureau de Birmingham. À la police, il déclare qu'il craignait depuis longtemps que l'affaire ne se termine de cette façon. Ce que l'accusation n'a pas manqué de mettre en avant au cours du procès, bien entendu. Les déclarations laissaient entendre qu'Edalgy n'avait pas la conscience tranquille. Mais un homme persécuté comme il l'avait été pouvait-il s'attendre à mieux qu'une arrestation ? Sans aucun doute. À l'arrestation d'un autre que lui, par exemple. Ah, oui. Là où vous cherchez le désespoir de l'innocent, un juge impartial peut aussi bien distinguer le dépit du coupable. On va nous en au pied sa conviction. Elles sont les suivantes. Une paire de souliers appartenant à Georges Edalgy, mouillés et maculés d'une boue noirâtre. Il n'avait plus la nuit où le poney avait été éventré. Un pantalon dont le bas était également taché de boue. Un vêtement d'intérieur, humide, portant des tâches suspectes et sur lequel le médecin de la police dénombrera une trentaine de poils de cheval. Toutes ces pièces sont découvertes au domicile du coupable présumé à Grethourley le matin même qui suit l'attentat. Un des souliers d'Edalgy est comparé avec certaines empreintes relevées auprès de l'endroit où l'on a trouvé le poney. Les mesures concordent. Enfin, un expert déclare qu'Edalgy est bien l'auteur des lettres anonymes. Cet expert, monsieur, si vous me permettez d'apporter cette précision, était celui qui avait fait condamner Adolf Beck en 1896. Or, il a été prouvé depuis qu'Adolf Beck était innocent. Justement. On peut donc estimer, Wood, qu'une bévue de cette taille avait passablement vexé cet homme et qu'il prenait assez de précautions pour ne pas risquer de la renouveler. Au procès, la thèse de l'accusation est présentée de cette façon. La nuit de l'attentat, Edalgy quitte le présbytère entre 2 et 3 heures du matin, trompe la surveillance des policiers postés autour de la maison, rôde à travers la campagne, découvre sa victime, commet son crime et rentre chez lui aussi discrètement qu'il en est sorti. Oui, mais que faisait donc la police autour du présbytère puisqu'on pouvait entrer et sortir sans qu'elle s'aperçoive de rien ? En fait, la surveillance du présbytère n'était pas assurée avec toute la rigueur souhaitable, sans compter que le mauvais temps avait pu décourager les veilleurs. Toujours est-il que cette thèse convainte aux jurés puisqu'ils déclarèrent Edalgy coupable. Oui, ce qui lui valut 7 ans de travaux forcés. C'était le moins qu'il méritait dans ces conditions, Roud. Voilà, dans toute l'affaire. À ceci près qu'il y eut encore deux autres attentats sur des chevaux après l'arrestation d'Edalgy, ainsi qu'une nouvelle lettre anonyme. L'explication tombe sous le sens. La bande à laquelle Edalgy appartenait et dont il était sans doute le chef commettait ses nouveaux crimes pour tenter de disculper l'accusé. Oui, Et a-t-on retrouvé les autres membres de cette bande ? Non, je ne crois pas. Leur étrange association a dû être dissoute quand ils se sont vus définitivement privés de leur capitaine. Monsieur, est-ce que vous pensez vraiment que Georges Edalgy soit coupable ? Il est possible qu'il le soit. Rien de ce que les enquêteurs ont établi et rien de ce que les jurés en ont conclu ne me paraît invraisemblable à première vue. Par contre, les preuves avancées contre l'accusé ne me semblent pas tout à fait décisives. Et c'est là que réside pour nous l'intérêt de cette affaire. C'est là que nous pouvons peut-être intervenir. S'il se trouve que ces preuves solidement établies confirment la thèse de l'accusation, ma foi, je ne serai pas fâché que cet hommage soit rendu à la sérénité de la justice anglaise. Dans le cas contraire, nous verrons bien. Songez, monsieur, qu'une pétition a été adressée au gouvernement pour la libération d'Edalgy et qu'elle a recueilli plus de 10 000 signatures. Songez, Rude, que des centaines de milliers de personnes bien intentionnées ont fait et font encore le succès de romans exécrables et de pièces ridicules. Je ne vous en parle en connaissance de cause. Mais, monsieur, ceci n'est ni une pièce ni un roman. Il faut donc à plus forte raison examiner l'affaire avec des scrupules tout particuliers. Nous allons écrire à ce monsieur Edalgy et que j'accepte de m'occuper de son histoire. Vous allez lui fixer un rendez-vous. Vous n'avez aucune visite après-demain, monsieur. Non, mais vous n'y pensez pas, Aude. Je ne veux pas rencontrer cet homme avant d'en savoir plus long sur lui. Le voir tout de suite risquerait de m'imposer des contraintes qui gêneraient mon enquête. On l'aurait entend malgré moi dans une direction où la logique seule ne leur est pas engagée. Il me faut d'abord des précisions et surtout des témoignages précis. Nous fixerons nos rendez-vous à Georges Edalgy d'ici deux ou trois semaines dans un endroit public où je puisse l'observer à loisir avant de lui parler. Disons, tenez, le grand hôtel de Charingroche, ce sera parfait. vous me trouvez sans doute bien méticuleux, vous, bien tiède, dans une cause où d'autres ont montré tant de chaleur. Je vous ai pourtant dit que cette affaire m'intéressait vivement. Vous soyez étonné de savoir à quel point elle me passionne. La recherche de la vérité m'a toujours passionné, voyez-vous, et je pense qu'il en ira ainsi jusqu'à mon dernier soupir. Dans cet ordre d'idées, Sherlock Holmes auprès de moi ne sera jamais qu'un amateur. Est-ce lui, Wood ? Sans aucun doute, monsieur. Voyez comme son visage et ses cheveux sont bruns, on dirait. Un air, c'est ce que vous allez dire. Mais c'est ainsi que les gens de Great Whirlay l'appelaient, monsieur. Je ne pense pas que c'était de leur part une marque de bienveillance particulière. Je sais, je sais, Wood. Dites-moi, en dehors de son teint, que pensez-vous de cet homme ? Ma foi, monsieur, c'est un hindou comme j'en ai vu cent. Mais que pensez-vous de son attitude ? J'entends de son comportement à cette minute pendant que nous l'observons. Ah, oui. Eh bien, je vois un homme qui lit le Daily Télégraphe dans un salon d'hôtel en attendant quelqu'un. La façon dont il tient ce journal ne vous semble pas curieuse. Mon Dieu, il le tient bien près de son visage, si c'est ça que vous voulez dire. Bien près de son visage, en effet, oui. Et un peu de biais, n'est-ce pas ? Oui. Pourtant, la lumière du salon est bonne et la typographie du Daily Télégraphe est au-dessus de tout soupçon. Il faut donc que cet homme soit infligé d'une très forte myopie, sans doute compliquée d'astigmatisme. Vous pouvez le deviner d'ici, monsieur ? Ma vue à moi est excellente, Wood. D'autre part, je me suis longtemps intéressé à l'ophtalmologie quand j'étais médecin et j'ai pu vous assurer sans me vanter que je connais l'œil et ses infirmités aussi à fond qu'un spécialiste. Dans le cas de notre homme, ou bien il est aveugle plus qu'à moitié, ou bien il faim de l'être, ce qui peut paraître difficile, mais non impossible. Venez, nous n'allons pas le faire attendre plus longtemps. Monsieur Georges Hédalgie, je suppose. Je suis Arthur Conendard. Oh, sœur Arthur, comment vous dire mon émotion, ma gratitude ? Ne dites rien, je vous prie. Je n'ai encore rien fait pour vous. Mon secrétaire, Alfred Wood. Monsieur, je tiens à vous assurer de tout mon dévouement, monsieur Hédalgie. Voyons. Pourquoi ne portez-vous pas de lunettes, monsieur Hédalgie ? Des lunettes ? Vous êtes, il me semble, myope et astigmate, n'est-ce pas ? À vrai dire, je n'y vois pas très clair. J'ai voulu me procurer des lunettes, mais il n'existe pas de verre qui puisse corriger ma vue, m'ont dit les spécialistes. Je suppose que vous l'avez mentionné au cours du procès. C'était mon intention, sœur Arthur. Mais on m'a assuré que les arguments de l'accusation étaient si faibles que cela n'était pas nécessaire. Évidemment, c'est très agréable. Eh bien, monsieur Hédalgie, je m'excuse de vous faire répéter une fois encore un récit qui doit vous être odieux. Voulez-vous cependant me raconter en détail ce que vous avez fait la nuit où a eu lieu ce malheureux accident ? Je voudrais connaître votre emploi du temps exact depuis l'instant où vous êtes entré de Birmingham après votre travail. Je suppose que vous en conservez un souvenir assez précis. J'ai hélas d'assez nombreuses réçons pour cela. Le soir du 17 août 1903, je suis rentré à Grédois-Hallais par le train de 6h30, comme chaque soir. J'y suis resté au précipitaire environ une heure car j'avais un travail à terminer. Puis je suis sorti. Nous ne devions dîner que vers 9h30. Je suis donc allé faire un tour jusqu'à chez John Hunt, marchand de chaussures de Bridgestone. J'ai suivi la grande route. Plusieurs personnes m'y ont aperçu. Il avait déjà plu dans la journée, je crois. En effet, mais la pluie avait cessé vers le soir. Elle n'a repris que dans la nuit. Au moment où vous êtes allé à Bridgestone, la route avait-elle eu le temps de sécher ? Non, non, non. Il y avait encore des flaques d'eau et de la bouille tout le long du chemin. Je suis arrivé chez John Hunt vers 8h30. Nous avons bavardé quelques instants. Ensuite, je suis rentré chez moi en suivant la même route. J'ai dîné avec ma famille et je suis allé me coucher. J'ai très bien dormi la nuit entière. Je me suis réveillé pour aller prendre le train qui m'emmenait à Birmingham chaque matin. Voici mon emploi du temps exact cette nuit-là, Sœur Arthur. Oui. Vous dormiez, je crois, dans la chambre de votre père. Depuis mon enfance, oui. Il avait pour sa part un très mauvais sommeil. Comme de plus, s'il fermait sa porte-à-clé, il n'aurait pas manqué de s'éveiller si j'étais sorti à 2h du matin. Il l'a répété 100 fois à la police. Mais on n'a tenu aucun compte de ces déclarations. Pas plus de celles-ci que des précédentes. Des précédentes ? La police avait déjà questionné ma famille en 1892 pour savoir si j'étais l'auteur des premières lettres anonymes. Ah, oui. Mon père leur avait juré que je n'y étais pour rien, mais le chef de la police du Stratfordshire lui a déclaré tout net qu'il ne croirait jamais un mot de ce que mon père ou moi pourrions prétendre pour me disculper. Il voulait des aveux, non des protestations d'innocents. Pour le chef de la police, j'étais un nègre. Oui. J'étais à ses yeux une sorte d'animal sournois, malfaisant, uniquement préoccupé de nuire à ceux qui m'entouraient. Par un suprême raffinement de perversité, qui d'ailleurs ne l'étonnait guère, j'en arrivais à nuire à mon père, à ma mère, à moi-même, enfin, en me dénonçant comme coupable dans ses lettres anonymes. Et voilà à ce que pensait le chef de la police. Malheureusement, il n'était pas seul de cet avis. Quelle joie pour eux tous, sept ans plus tard, quand ces horribles mutilations ont été connues. Savez-vous que certains ont prétendu que si j'éventrais ces pauvres bêtes, c'était pour rendre un culte aux divinités du pays de mes ancêtres ? Quand on m'a arrêté, ils étaient des centaines qui voulaient rendre la justice à leur façon, sans attendre les jurés. Ils ont arraché la portière de la voiture qui me menait au tribunal. Ils m'auraient mis en pièce si la police, pour une fois, ne m'avait pas défendu. Mais dix mille personnes ont ensuite demandé votre libération, M. Hidalgi, et l'annulation du jugement. Je ne l'oublie pas, Sir Arthur. C'est la raison pour laquelle je suis encore fier d'être sujet britannique. Mais il me sera difficile d'oublier jamais l'expression des visages que j'ai aperçus quand on a arraché la portière de cette voiture. Et tout ce dont la voix s'est faite entendre pour moi, qu'ont-ils obtenu ? Je ne suis pas libre. Je suis un forçat qu'on a remis en liberté sans justification d'aucune sorte, sans blâme ni pardon. M'a-t-on libéré parce que mon innocence était établie ? Ou bien seulement parce que ma culpabilité apparaît moins certaine après trois ans de réflexion ? Je n'en sais rien. Et je n'en serai jamais rien. Je suis en liberté sous la surveillance de la police. Voilà tout ce qu'on m'a fait savoir. On m'a ôté ma charge d'avouer. Ma carrière est brisée. Ma famille elle-même porte le poids du désastre qui s'est abattu sur moi. Je suis un homme qui n'a plus ni droit ni honneur ni rien de ce qui fait le prix d'une existence. La vie n'est plus pour moi qu'un cauchemar horrible que je suis trop souvent tenté de fuir par la voix la plus sombre, la plus désespérée. Pardonnez-moi, Sœur Arthur. Je me suis laissé aller devant vous sans retenue avec une vivacité que vous devez juger bien impudente. Je suis pourtant d'un naturel paisible, ennemi décrit et peu soucieux d'émouvoir quiconque au récit de mes malheurs. Mais vous devez comprendre, Sœur Arthur, je suis né dans ce pays. Il est le mien autant que celui du roi, eu égard à l'amour que je lui porte, à la fierté que font vivre en moi sa gloire et la beauté de son destin. J'ai travaillé chaque jour de ma vie pour me montrer digne de lui, digne de figure au rang de ses meilleurs citoyens. Et j'y suis parvenu. Du moins, me l'a-t-on laissé croire durant quelques années. Et le sort s'est tourné contre moi. J'avais cru jusqu'alors à l'estime et à l'amitié. J'avais cru être membre d'une communauté qui voyait plus loin que la race et le teint du visage. Je me suis trouvé soudain plus seul que le plus misérable des pariats. Ma solitude aujourd'hui n'est pas celle dont peut rêver un homme que fatigue le tumulte du monde. Non. Elle est l'œuvre de la haine, du mensonge et du mépris des créatures de Dieu. Je sais quel combat vous avez toujours mené contre de tels fléaux, Sœur Arthur. Voilà pourquoi je vous ai supplié de venir à mon secours. M. Edelgy, ce que vous venez de me dire me touche plus que vous ne pouvez imaginer. Car depuis que j'ai reçu votre lettre, j'ai appris sur vous et sur l'indigne querelle qu'on vous a cherché, plus qu'il n'en fallait pour me convaincre de votre innocence. Est-il possible ? N'allez pas croire que je me sois enflammé spontanément pour votre cause. Je ne suis pas un gobe moche. Mon goût de la justice et de la vérité n'a d'égal que ma défiance à l'égard des vérités trop facilement admises. Je suis ami des sciences exactes, M. Edelgy, et je prétends qu'une affaire criminelle peut être examinée aussi scientifiquement qu'un problème d'algèbre ou de géométrie. J'ai appliqué cette méthode à votre cas particulier et elle m'a permis de toucher du doigt l'invraisemblable échafaudage qu'on a dressé contre vous. Croyez bien que je n'ai pas accepté de gaieté de cœur la preuve qui m'était ainsi administrée de l'ignorance et de la bêtise de ceux qui ont eu à vous juger. Je puis même vous avouer que le premier sentiment qui m'anime encore à présent est la colère, la fureur que le spectacle de la stupidité malfaisante a toujours éveillé en moi aussi loin que remontent mes souvenirs. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais encore rien fait pour vous c'est vrai. J'attendais de vous avoir rencontrés. Maintenant nous allons nous battre et demander des comptes à ceux qui vous ont si honteusement traités. Je compte quelques Bretons et beaucoup d'Irlandais parmi mes ancêtres ne l'oubliez pas. Nous allons donc voir qui aura le dernier mot. Je me suis hasardé à mendier votre aide sœur Arthur mais je ne puis accepter de vous voir entreprendre une véritable guerre à cause de moi. Il n'est plus question de vous seul monsieur Edalgie. Il y va si vous me passez cette tournure un peu ancienne. Il y va de notre honneur à tous sur cette île. Et je place le mien assez haut pour ne pas dormir en paix tant qu'on ne vous aura pas rendu justice. Quelle que soit la conclusion de cette histoire sœur Arthur rien au monde ne pourrait effacer en moelle le bonheur d'avoir connu un homme tel que vous. Faisons le point de nos connaissances vous deux. A la lumière des renseignements que j'ai recueillis je suis en mesure d'établir les faits suivants. En premier lieu Georges Edalgie qui ne distingue pas un chien d'un chat en plein jour est à peu près avogle la nuit. J'ai sur ce point le témoignage du meilleur ophtalmologiste d'Angleterre qui l'a examiné à ma demande. Or les crimes dont Edalgie est accusé ont tous été commis la nuit par un individu assez rusé et assez leste pour n'être jamais surpris par personne. Il y a là une contradiction flagrante qui à elle seule ruine radicalement la thèse soutenue au tribunal. Rappelons entre parenthèses que ce tribunal était un tribunal de comté manquant à ce point de connaissance juridique que l'accusation avait dû faire appel à un avocat pour préparer son travail. D'autre part le principal argument utilisé contre Edalgie au cours du procès fut celui des empreintes découvertes auprès du poney un argument apparemment si puissant qu'il a entraîné presque à lui seul la conviction du jury. Or, ces empreintes ont été relevées après que cinquante ou cent personnes venues voir ce qui se passait dans le champ où avait eu lieu l'attentat eurent piétiné le terrain en tout sens. De plus, ces empreintes n'ont été ni photographiées ni moulées mais simplement mesurées et avec quel instrument le savez-vous, Wood ? Ma foi, monsieur avec, je ne sais pas un compas ou un maître quelconque je suppose. Vous n'y êtes pas mon ami avec une paille au témoignage du policier qui a procédé à l'opération. La mesure a été ensuite comparée avec celle de l'empreinte d'un soulier appartenant à Edalgie saisie au presbytère de Great Worley et l'on a conclu que les empreintes concordaient. Il est d'ailleurs étrange que les souliers d'Edalgie ainsi que le bas de son pantalon aient été tachés de boue noire quand on les a découverts et non de l'argile rougeâtre du champ où les prétendues empreintes ont été si soigneusement relevées. Pour mon compte, je vois une seule raison à cela. Bien que la question n'ait pas été soulevée au tribunal. Georges Edalgie n'a jamais mis les pieds dans ce champ. En revanche, il avait sali ses chaussures et son pantalon en allant à Bridgetown la veille au soir la route étant couverte de boue après la pluie et cette boue est noire. Je m'en suis assuré quand j'ai fait ce voyage à Great Worley la semaine passée. Ce que je m'explique mal, monsieur, malgré toute ma bonne volonté, ce sont les poils de cheval que le médecin de la police a trouvés sur la veste d'Edalgie. Quand la police a saisi cette veste au presbytère, Wood, l'inspecteur qui surveillait la perquisition a certifié qu'il distinguait des poils sur le tissu mais il n'a pu en montrer un seul à la famille d'Edalgie qui, pour sa part, n'en voyait aucun. L'inspecteur a du reste négligé de recueillir immédiatement ceux qui l'apercevaient comme cela se pratique au cours de l'enquête la plus élémentaire. Il s'est contenté de faire un paquet des vêtements suspects après quoi un fragment de la peau du poney éventré a été placé sans aucune précaution dans le même paquet et le tout expédié aux médecins de la police pour examen. Vous comprenez sans doute à présent pour quelles raisons ces fameux poils d'abord invisibles et insaisissables se sont brusquement révélés sous la loupe du médecin de la police. Toutes les preuves relevées contre Edalgie sont du même tonneau mon ami. Je compte publier un exposé détaillé là-dessus dans le délai télégraphe. Si ça ne suffit pas pour secouer l'opinion nous chercherons autre chose. Ou bien peut-être quelqu'un d'autre monsieur. Qu'entendez-vous par là ? Nous pourrions chercher par exemple le vrai coupable. C'est un des points les plus extraordinaires de cette affaire qu'on ne se soit jamais préoccupé de chercher un autre coupable qu'Edalgie. Tiens, vous vous êtes aperçu de cette anomalie vous aussi. Auriez-vous une idée là-dessus ? Mon idée est que la passion a pris une telle place au cours des débats qu'on en a oublié l'objet principal de toute action judiciaire. Protéger la société contre les malfaiteurs et non pas dresser la société contrainte de ses membres sous prétexte de rendre la justice. Vous avez vu le fond du problème Wood. Le tribunal du comté de Staffordshire s'est montré plus soucieux de trouver une victime à sacrifier qu'un coupable à punir. Trouver le vrai coupable serait évidemment la preuve la plus éclatante de l'innocence d'étalgie. Et un fameux camouflet pour ceux qui l'ont condamné. Le problème doit pouvoir être résolu. J'y ai déjà souvent réfléchi. Je suis même persuadé que nous avons en main des indices de premier ordre. Des indices, monsieur ? Nous les avons possédés dès le premier jour, Wood. Pour démasquer le vrai coupable, il nous suffira de découvrir l'auteur des lettres anonymes. Si celui des premières écrite de 1892 à 1895 est le même que celui des secondes écrite en 1903, la tâche nous sera grandement facilitée. Or, je suis à peu près certain qu'il s'agit du même auteur pour les deux séries. J'ai vu des spécimens de chacune, les similitudes d'écriture et de ton sont frappantes. Un fait demeure singulier. Pourquoi y a-t-il une interruption de sept ans entre les deux séries ? Voilà. Votre avis ? Wood ? On peut supposer, monsieur, que l'auteur des premières lettres était un étudiant porté à la plaisanterie et que le goût du canular lui a passé quand il est arrivé à l'âge d'homme. Mais pourquoi dans ce cas l'aurait-il brusquement retrouvé sept ans plus tard compliqué d'une véritable folie criminelle ? Il a pu en quelque sorte retomber en enfant. Ne pensez-vous pas que cette interruption ait pu avoir une cause plus simple ? Une absence, par exemple ? La première lettre de la seconde série, celle de 1903, qui commentait les mutilations de bétail. Cette lettre renferme plusieurs allusions à la mer et à la vie des marins assez insolites si rien de précis ne les motive. Au surplus, la dernière plaisanterie de l'autre série en 1895 avait été une fausse annonce parue dans un journal de Blackpool qui est, comme vous savez, le port de plaisance de Liverpool. Vous conclurez sans peine. L'auteur des lettres s'est embarqué sur un bateau de Liverpool ou de Blackpool en 1895 et resté sept ans en mer puis il est revenu dans le Stavodscher avec les mêmes dispositions qu'autrefois à l'égard des Dalgers. Mais alors, monsieur, puisque les premières lettres s'en prenaient si souvent au directeur du collège de Walsall, peut-être est-ce à Walsall qu'il faudrait chercher la trace de ce marin. Les collèges ont des des registres, des archives. Et que pensiez-vous que j'allais vous proposer, Wood ? Oh, je suis ravi d'avoir votre visite, monsieur Edadji. Il vous a vraiment fallu un rude courage pour venir me voir au fond de ce pays perdu. Je vous dois plus qu'une simple visite de politesse. Monsieur Arthur. Ma dette envers vous est si lourde que je crains de ne pouvoir jamais m'en acquitter. En parlant d'autre chose, je vous en prie. Comment vous portez-vous ? La société de droit m'a rendu ma charge d'avouer. J'ai pu aussitôt reprendre mon travail. Ma vie recommence grâce à vous. Allons, allons, allons. Goûtez-moi plutôt ce whisky. Les Écossais n'en disent-ils, pas de meilleur. Je vous prie de m'excuser, je ne bois jamais d'alcool. Non ? Jamais d'alcool ? Non. Il n'y a décidément rien à retenir contre vous. Vous avez un parc magnifique, Sir Arthur. Des fleurs superbes. Rendons-en grâce à la douceur de l'été dans notre serait. Je n'ai jamais eu le cœur d'un citadin, voyez-vous. La seule ville que j'aurais aimé habiter à la rigueur, c'est Paris. Comme autrefois, mon vieil oncle Michael Conan. Mais de toute façon, c'est une solution bien périlleuse pour un honnêt homme. Pour moi, je garde un souvenir assez amer de la vie de province. Hélas, je vous comprends. Je suis navré que la commission chargée de réviser votre procès ne se soit pas montré plus énergique. Ils ont reconnu que vous n'étiez pour rien dans cette histoire de bétail massacré, soit. C'est raisonnable de leur part. Mais conclure néanmoins que vous vous étiez rendu suspect par votre faute et que, par conséquent, aucune réparation ne vous était due pour les trois ans que vous aviez passé en prison, voilà sûrement l'une des assertions les plus ineptes qui n'aient jamais été donné d'entendre. Sans vos articles du délit télégraphe, cette commission n'aurait même pas été désignée, Sir Arthur. Et je serais toujours un forçat en liberté surveillée si la justice n'a pu se déclarer entièrement à ma faveur. C'est qu'il n'existait jusqu'ici en Angleterre aucun tribunal d'appel. Mais cette situation va changer désormais. Je sais officieusement qu'un tel tribunal sera institué d'ici la fin de l'année. Et cela, sans aucun doute, à la suite de l'émotion que votre action a soulevée jusqu'au Parlement. Oh, je ne demande aucune réparation. Celle-ci suffit à me faire oublier toutes mes peines. Je ne connaissais pas cette nouvelle. Je l'accueille comme notre plus belle victoire depuis huit mois que nous nous battons côte à côte. Il est heureux pour vos ennemis que cette cour d'appel n'ait pas vu le jour un an plus tôt. Car j'avais découvert le vrai coupable, M. Edalgi. Vous l'avez découvert ? N'avez-vous personnellement jamais cherché à savoir qui il était ? Oh, le savoir n'était rien, Sir Arthur. Que pouvais-je prouver contre lui quand chaque preuve se retournait contre moi-même ? Mais comment l'avez-vous découvert ? À la faveur d'un certain nombre de voyages dans le Staffordshire et d'un certain nombre de rapports que j'ai sollicités à différentes sources. De plus, j'ai pu facilement vérifier certains faits que je soupçonnais car j'ai moi-même reçu des lettres anonymes. Vous ? Oui, parfaitement. J'ai eu cet honneur. On m'y menaçait fort plaisamment de m'arracher le foie et quelques autres fragments anatomiques de moindre importance si je n'abandonnais pas sur le champ votre cause. En revanche, il me suffisait de vous déclarer publiquement coupable pour devenir Lord faute de mieux. J'ai longtemps balancé, je l'avoue car l'offre était alléchante. Mais comme d'autre part ces lettres à moi adressées renouvelaient les anciennes attaques contre le directeur du collège de Walsall il y a quinze ans, estimant le personnage que ni vous ni moi n'avons jamais eu le plaisir de connaître, ma curiosité naturelle m'a finalement conduit à Walsall. C'est là que j'ai retrouvé la trace de l'écrivain sans visage. Il revêt au premier abord l'apparence d'un gamin d'une douzaine d'années doué d'une science précoce pour les fausses signatures et redoutable quand il sort son couteau de poche. Maintes fois, les chemins de fer se plaignent à ses parents des goûts étranges de leur fils qui éventrent volontiers les coussins des voitures de la compagnie. En 1892, fatigué d'héberger cet enfant terrible, le directeur du collège de Walsall le met à la porte sans deviner bien sûr quel cataclysme il va ainsi déchaîner. Renvoyé du collège, le garçon est placé comme apprenti chez un boucher. Mais la vie de province commence à lui peser et en 1895 il s'embarque en qualité de mousse sur un bateau de Liverpool. En 1902, marin accompli, on le trouve à bord d'un transport de bétail sur lequel il apprendra bien des choses qui lui seront utiles plus tard. Il rapportera de ce voyage en souvenir une lancette d'un modèle spécial qui est entré depuis en ma possession. C'est avec cette lancette qu'on saigne les bêtes. Une telle arme est seule capable d'infliger les étranges blessures que vous connaissez et dont l'aspect a si fort intrigué la police. Dans les premiers mois de 1903, peu avant que les attentats ne commencent, le marin reprend définitivement pied sur terre et revient se fixer dans le Staffordshire, non loin de Crittwall. Ajouterais-je que ce garçon vous détestait depuis toujours, vous et votre famille et que son frère aîné qui vous haïssait autant que lui avait collaboré à la première série de lettres anonymes mais la seconde série ainsi que les quelques lettres qui m'ont été adressées ont le marin pour seul auteur. J'ai là-dessus le témoignage du docteur Lindsay Johnson, le premier graphologue d'Europe. Il conclut d'ailleurs, comme je l'avais fait dès le premier jour, que celui qui a écrit ces lettres est un déséquilibré auquel l'asile conviendrait mieux que la prison. J'ai communiqué tous ces éléments avec d'autres de valeur égale à la commission chargée de réviser votre procès. On m'a fait savoir bientôt qu'aucune charge ne pesait sur l'homme que je désignais et qu'il n'était donc pas question de rouvrir l'enquête. La mienne n'avait, bien entendu, aucun caractère officiel. Le résultat apparent est donc maigre. Mais en fait, je ne crois pas avoir tellement perdu mon temps. Les preuves que j'ai obtenues, s'ils n'ont pas reçu toutes les bénédictions désirables, ont du moins démontré la valeur de ma méthode. À la lumière de ces travaux, la police anglaise adoptera peut-être une technique nouvelle qui rendra impossible à l'avenir une autre affaire et d'alger. En vérité, j'avais jusqu'ici une idée bien mesquine de ce que vous avez fait pour moi. Ce que je pourrais dire sur ce que je ressens à l'heure présente, risque seulement de me faire apparaître à vos yeux comme un personnage stupide. Je crois, Sir Arthur, que vous avez souvent parlé dans vos livres de sentiments tels que la gratitude. sachez que la mienne à votre endroit restera aussi vive, aussi profonde, aussi durable que celle dont vous avez souhaité capable celui de vos héros le plus cher à votre cœur. En vérité, je doute que vous passiez jamais pour un personnage stupide à mes yeux, M. Hidalgy. Tiens, voici votre ami Wood. Vous avez eu en lui dès le premier instant un fameux supporter. Bonjour, M. Hidalgy, je suis ravi de vous voir. Il en va de même pour moi, M. Wood. Quelle nouvelle, Wood? Miss Jean vient d'arriver, monsieur. Jean. Vous allez m'excuser, M. Hidalgy. Il faut que je vous quitte. Un devoir pressant m'appelle. À propos, tâchez de vous rendre libre le 18 septembre. Le 18 septembre? Vous me feriez grand plaisir si vous assistiez à mon mariage. Oui, c'est promis. Oh, mais avec la plus grande joie, Sir Arthur. À bientôt, M. Hidalgy. Vous m'êtes très sympathique, vous savez. Regardez cet homme, M. Hidalgy. Il vous rendra autant de points que vous voudrez à la boxe, à la carabine, aux criquettes ou à tout autre sport. Il vous parlera de l'œil humain ou de l'oreille mieux que personne. Il vous sauvera du croupe ou de la fièvre typhoïde quand vous voudrez. Il vous enseignera volontiers le ski si vous en exprimez le désir. Il vous fera ensuite une conférence sur le danger sous-marin dans les guerres futures avec une pertinence qui vous confondra. après quoi, si l'occasion se présente, il tirera au clair le cas de M. George Hidalgy et soulèvera le pays entier pour faire triompher la justice. Accessoirement, c'est un des plus grands écrivains de notre époque. La seule question que vous ne devrez jamais lui poser est celle-ci, « Qui est Sherlock Holmes ? » Car là, il serait incapable de vous répondre. Pour ma part, je me demande ce que serait l'Angleterre aujourd'hui si un homme comme celui-ci n'avait jamais existé. La deuxième question est celle-ci ? Il y a du mal et la deuxième question dit des derniers livres qu'elle a lus pour vous. Le centenaire de Sir Arthur Conan Doyle est célébré en ce moment avec tout l'éclat que mérite cet homme prodigieux qui partage avec son illustre aîné Edgar Poe la gloire d'avoir donné au roman policier une place éminente dans les lettres et une importance qui ne cesse de grandir. Mais c'est sans doute parce que Sir Arthur était ce qu'il convient de nommer un homme universel, curieux de toutes les évolutions du progrès, qu'il a pu atteindre à la perfection dans le genre qui nous est cher. Fils d'artiste peintre, médecin par profession il touchait à la fois à deux extrêmes celui de la vision et celui de l'analyse et cela explique en somme le personnage de Sherlock Holmes dont tout l'art repose sur le coup d'œil aigu qui permet de déceler en surface ce qui échappe à d'autres regards plus distraits et moins informés et sur la sûreté du diagnostic qui, allant plus loin que les apparences, atteint au cœur même d'un personnage et découvre les ressorts secrets de sa vie et de ses actions. On pourrait même dire que la présence de Watson à ses côtés dépasse le simple désir d'équilibrer un récit qui est la tentation naturelle de tout bon narrateur mais témoigne en outre du scrupule du savant qui admet pour résoudre un problème la salubre importance du contradicteur. La foi pour se répandre a besoin de doute. Watson oppose à Sherlock Holmes, non pas si l'on veut le doute, mais cet état d'esprit plus aisément satisfait ou moins curieux qui force un esprit plus éclairé à donner sa pleine mesure. Il nous a paru intéressant de montrer à quel point Sir Arthur Conan Doyle s'intégrait à la vie de son principal personnage en le situant lui-même en présence d'un problème très humain, très grave, très vrai, qu'il est à cœur de résoudre et qui semble devancer généreusement un de nos problèmes d'aujourd'hui. Mais nous savons que dans les domaines de la science pure et de la science fiction, de la pensée, de l'histoire, de la médecine, du sport et peut-être même dans le dessin de forcer les portes de l'au-delà, Sir Arthur Conan Doyle s'est montré un précurseur, lui qui déjà a su garder malgré les années toute son actualité et malgré sa mort toute sa vie. Les œuvres complètes de Sir Arthur Conan Doyle sont publiées chez Robert Laffont. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Ce n'est pas la première fois que nous déplorons l'oubli dans lequel les cinéastes ont tenu Conan Doyle. Une fois de plus, à l'occasion de cette émission consacrée à celui qui inventa Sherlock Holmes, nous regrettons que les auteurs et adaptateurs aient si chichement puisé dans l'œuvre de Sir Arthur. Quelle mine prodigieuse d'idées, de situations, d'inventions dans le mystère et l'humour leur offraient pourtant les contes et les nouvelles et les romans de Conan Doyle. À part quelques trois ou quatre remakes des Uchiens et des Baskerville, à part quelques autres films tournés en Angleterre ou en Amérique et qui ne parvenaient pas tous jusqu'à nous, le plus grand inventeur de mystères de notre époque est pratiquement inconnu des gens de cinéma. Ce n'est donc pas de cet homme extraordinaire que je vous parlerai dans cette émission qui lui rend hommage, mais d'un film que je viens de revoir et qui fait l'objet d'une reprise après qu'il eut passé près de sept ans pour des questions de procès et de procédures dans le cabinet noir. Beaucoup de spectateurs, parmi les jeunes surtout, n'ont jamais vu Goupi-Main-Rouge. Je ne saurais trop leur conseiller de réparer cette lacune. J'ai retrouvé dans Goupi l'allant, la jeunesse, la solidité de construction romanesque et cinématographique qui nous avait enchanté déjà au premier jour. C'était au printemps 1943, 16 ans. C'est déjà le grand âge pour un film. Peu résistent à tant d'années. Goupi n'a pas pris une ride, ni dans la fabulation et le dialogue de Pierre Véry, ni dans la réalisation cinématographique de Jacques Becker. Goupi-Main-Rouge n'est pas évidemment un roman policier, mais c'est un roman et un film où il y a du mystère, et même des mystères. Toute la première partie qui est traitée en parodie à la fois narquoise et bon enfant des films d'épouvante est d'une saveur délicieuse. Quant à la finesse d'observation exercée par Pierre Véry sur ces paysans de Charente, elle est dans sa transposition au cinéma sans précédent. Quant aux acteurs, ils sont tous dirigés de main de maître, et nous ne nous étions point trompés quand, dès ce film, nous voyions déjà en Jacques Becker le grand metteur en scène qu'il est devenu. Les maîtres du mystère À l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Conan Doyle, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir « Sir Arthur mène l'enquête », pièce radiophonique de Jean Chatenet d'après les mémoires de Conan Doyle, avec George Wilson dans le rôle de Sir Arthur, Henri Virelogeux-Wood, André Rébaz et Dalgy. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean, prise de son Noël Barbet, bruitage Jean-René Niclaes, assistante Marie-Denise Vendart, réalisation Pierre Billard. Sous-titrage Société Radio-Canada